C'était au temps où les enfants n'existaient pas sur la terre, non il n'y avait que des dinosaures. Et le père Noël qui s'ennuyait un peu sur son nuage parce qu'il attendait qu'un enfant lui demande un cadeau. Un jour dans sa boîte lettres il reçoit un morceau d'écorce sur lequel est gravé un nounours tout frisotté avec une petite langue rose. Et à côté est dessinée une caverne. Oh se dit le père Noël, ça c'est la lettre d'un enfant qui veut un cadeau. Alors il s'enferme dans son atelier et il fabrique un nounours frisotté avec une petite langue rose. Il la montre à ses reines qui lui disent, oui pour une première c'est pas si mal. Alors le père Noël attelle ses reines à son traîneau, il saute dans le traîneau avec son cadeau et il s'en va vers la caverne. Quand il arrive au bord de la caverne, c'est une tribu de chasseurs. Ce sont des hommes avec des haches à la main vêtus de peaux d'animaux sales et déchirés. Et des grandes barbes aussi toutes sales. C'est une tribu de chasseurs. Les reines ne sont pas très rassurées. Ils voudraient bien rentrer chez eux. Le père Noël leur dit non, on va attendre. À ce moment-là on entend une voix qui dit, Gork, tu viens manger ta soupe de lézard ? Oui maman, j'arrive. Vous voyez, dit le père Noël, c'est sûrement ce petit enfant qui m'a demandé un cadeau. Alors à la nuit venue, le père Noël grimpe sur la caverne et là il y a un trou qui descend jusqu'au fond de la caverne. Une sorte de cheminée en fait. Pour la première fois, son cadeau sous le bras, le père Noël va descendre dans une cheminée. Quand il arrive dans la caverne, les hommes préhistoriques dorment en grognant et en grattant leur puce. Alors que Gork l'attend avec une petite lumière. Bonjour père Noël. Bonjour Gork, c'est toi qui m'as demandé un cadeau ? Oui, mais dis-moi, dit le père Noël, comment as-tu su que j'existais ? J'ai rêvé de toi, de ta belle barbe blanche et de ton costume rouge. Alors, j'ai gravé mon cadeau sur une écorce, je l'ai attaché aux ailes de l'oiseau et l'oiseau s'est envolé. Mais père Noël, tu l'as en cadeau ? Mais oui, le père Noël tend à Gork le nounours frisoté et Gork le serre dans ses bras en disant « Il est trop beau ! » Mais il a parlé trop fort. Les hommes des cavernes commencent à s'agiter et à se réveiller en grattant leur puce. Alors le père Noël dit « Ouh, il faut vite que je me sauve, car si je prends un coup sur la tête, je ne pourrai plus jamais donner de cadeau aux enfants. Au revoir Gork ! » Et le père Noël grimpe le long de la cheminée, saute dans ce traîneau et part vers sa maison en rêvant de Gork, le premier petit enfant du monde qui a demandé un cadeau de Noël. ... ... ...